Mon nom est Roger Gross-Niclaus, je suis le directeur de l'Oxam pour la Suisse. L'Oxam Suisse est une entreprise qui loue du matériel aux professionnels et non-professionnels, du matériel de chantier mais également tout autre matériel d'accès, d'élévation, de manutention. Je suis arrivé le 1er novembre 2019, donc tout juste une année. Mon rôle consiste à d'une part faire le trait d'union entre le siège du groupe sur Paris et mes collaborateurs ici sur la Suisse. Mon rôle est également de voir que tout se passe bien, que nos différentes agences aient tout ce dont elles ont besoin pour faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Un événement particulier, je ne pense pas. Je crois que tout mon parcours a été un événement, si je peux le dire comme ça. J'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas, un groupe aussi important que ça, avec une multitude de collaborateurs, des structures bien établies. Ce qui m'a frappé en particulier, ce gigantisme de l'Oxam. On essaie en fait de répondre à chaque besoin particulier, comme objectif principal, la satisfaction de nos clients. C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est vrai que la connotation de machines de chantier ne se prête pas forcément à la protection ou à la valorisation de l'environnement. Ce sont des machines bruyantes, polluantes, par définition. Maintenant, il existe effectivement une évolution dans ces machines-là. On trouve de plus en plus de machines électriques que nous acquérons petit à petit. Mais mis à part ça, je pense que la politique de l'Oxam, qu'on appelle l'Oxgris, en l'occurrence chez nous, consiste plutôt à essayer d'éviter ou de minimiser les déchets, de revaloriser un maximum de matériel. Par exemple, une machine qui arrive en fin de vie, chez nous, elle n'est pas simplement jetée. On va essayer de la vendre en seconde main. Il y a de grandes entreprises qui organisent des ventes aux enchères à cette fin. Mais également, les machines qui ne partent pas dans ces ventes aux enchères sont revalorisées dans une usine de revalorisation que nous avons sur la France, où ces machines sont démantelées et toutes les pièces réutilisables sont ensuite remises dans le circuit des différentes agences pour permettre l'entretien de leurs machines. Le prochain défi, il est immédiat. C'est de passer à travers cette crise du Covid qui nous a tous touchés, qui nous touche encore. On l'a vécu dans toute sa splendeur, si je peux le dire comme ça, sur le printemps. Elle a perturbé beaucoup l'économie nationale et internationale. Maintenant, nos défis, c'est effectivement de passer au travers, ce qui n'est pas toujours simple, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Les répercussions de ce Covid sont souvent inattendues. Donc, il s'agit effectivement d'être le plus flexible possible, de pouvoir s'adapter à la situation pour pouvoir en tirer le meilleur parti possible. Ma foi, ce n'est pas tellement à l'Oxam suisse qu'il faudrait souhaiter quelque chose. J'aimerais, pour ma part, souhaiter plein succès à nos clients, parce que finalement, si nos clients vont bien, nous irons bien. Nous sommes là pour répondre à leurs besoins. Nous avons besoin que tout se passe bien pour eux, pour que ça se passe bien pour eux.